La cérémonie qui nous réunit ce matin consiste à faire en sorte qu'au niveau de l'association de footballeurs du Gabon, et comme ça se fait partout ailleurs dans toutes les administrations, lorsqu'il y a une équipe sortante et une équipe entrente, il va de soi que les sortants remettent à ceux qui arrivent des documents qui régissent l'organisation et le fonctionnement de la structure. Pour ceux qui suivent l'actualité sportive nationale, l'association des footballeurs du Gabon est une association affiliée à la Fédération Gabonaise de Football, et cette association a été présidée par le membre fondateur Valéry Ondo Ebe. Suite à l'élection de Feu Gimbina à la tête de cette association, un bicéphalisme était né, sur lequel on ne reviendra plus parce que c'est du passé. Donc depuis lors, il n'y avait jamais eu de passation de charge entre Valéry Ondo et Gimbina, jusqu'à ce que ce dernier décès, et Valéry Ondo s'étant installé en France, c'était difficile alors pour moi, depuis que j'ai pris la tête de cette association, de rentrer en possession des documents administratifs qui régissent l'existence de l'association. C'est ainsi que Valéry étant en vacances au Gabon, nous nous sommes retrouvés, et dans l'intérêt du football, surtout dans l'intérêt des footballeurs, nous nous sommes mis d'accord pour dire qu'il était temps qu'il passe les charges. D'ailleurs, c'est son initiative. Il est simplement à retenir que nous devons aujourd'hui entrer dans une nouvelle ère qui devrait permettre à notre football de gérer beaucoup de défis, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et c'est comme cela que nous avons estimé, avec Morvan, qu'il était normal, et aujourd'hui, tant que l'association des footballeurs du Gabon joue également son rôle. Donc cela passe évidemment par cette remise des documents.